24 ans de prison, c'est le temps que cet homme, assis devant vous, vient de passer en prison. Il a été condamné à la peine la plus lourde prévue par le code pénal français, après la perpétuité bien sûr. C'est-à-dire 30 ans de prison, assorti d'une peine de sorti de 20 ans. Il s'appelle Germain Geff-Cohen, il vient juste de sortir. C'est-à-dire qu'il n'a bénéficié d'aucune condition de clémence particulière. Au contraire, il a fait le maximum. Il est là, devant nous, libre, et il parle. Bonjour Germain. Bonjour Dudo. Je te propose de jeter un petit coup d'œil peut-être dans le rétroviseur et de revenir sur les jours, comment dire, qui ont précédé ton incarcération, le jour de ton arrestation, le jour où tout a basculé, là où tu es devenu, pour la presse et les médias, le fameux personnage du dépeceur de Montauban, entre le loup-garou de Londres et la bête du Gévaudan. Donc ce jour-là, tu as été... Alors tu avais ton bébé dans les bras, apparemment, et les flics te suivaient, ils te sont tombés dessus. Cette petite fille que tu ne verras grandir qu'au travers des parloirs familiaux, des prisons centrales que tu as faites, elle te fera un grand-père, à un moment donné, un bambin extraordinaire, magnifique, bambo. Raconte-nous ce jour, ce dernier jour de liberté. Précisément, donc, l'aiment le plus important, je ramène, comme tous les matins, ma fille à la crèche. C'était notre rituel. Et effectivement, il y avait un comité d'accueil un petit peu plus nourri, on va dire, qu'à l'accoutumée. Il n'y avait pas simplement que les tatas, comme ils les appelaient, donc les dames qui s'en occupent, mais d'autres, des tontons, on va dire. Et je pense que c'était pour eux la certitude que je n'étais pas armé à ce moment-là. Parce qu'effectivement, c'était, je pense, le seul moment où je ne m'alourdissais pas de... Un petit peu, on va dire, de ferraille, histoire de pouvoir discuter. Et donc, je n'ai pas pu opposer la moindre résistance, évidemment, pour ne pas risquer. C'était bien joué de leur part, ça, il faut le reconnaître. Et donc, ils me sont tombés dessus, sans violence. C'était, on va dire, c'était un arrangement à la miade immédiat qui s'est conclu en une fraction de seconde. Donc, bon, on t'arrête. Moi, je n'avais rien à me reprocher, donc, pas opposé de résistance. Et ensuite, donc, direction, ils ont une infirmière, je pense, un genre d'assistante sociale ad hoc. Elle s'est occupée de prendre ma fille, parce qu'évidemment, elle n'est pas allée ce jour-là à la crèche. Ils l'ont emmenée pour les services sociaux. C'est bon, ils ont pris sa mère, mon frère, son épouse. C'est-à-dire qu'il a été l'arrestation de toute la famille ? Oui, je pense que c'était un forfait. Quand on a dit, ils se sont dit, voilà, c'est plus simple, en fait. On va prendre tout le monde. C'est le moyen de pression habituel. Ce n'était pas un traitement plus, comment on s'appelle, un peu plus forcé. C'était, bon, pour le tralala habituel. Là, il est quelle heure à ce moment-là ? Il doit être 9h, un peu avant 9h. Parce que je entraînais toujours un petit peu pour aller à la crèche et faire un tour. C'était le moment où je l'avais avec moi, donc le plus longtemps dans la journée. Donc, on le faisait toujours à un rituel de faire durer un peu plus longtemps. On s'amusait généralement à vider la batterie avec le lave-glace. Ça, c'était, tant qu'il y en avait, on n'appuie dessus. Ça, c'est un litre... Tu te souviens, vous parlez clairement de cette dernière journée ? Oui, parce que, bon, c'était le réveil le matin pour ça spécifiquement. Parce qu'ensuite, elle a été très brève. Parce que le réveil, on va dire, vers 7h, avec ma compagne de l'époque, s'occupait... C'était mon moment privilégié, c'était ce moment-là, quoi. C'est le matin où je voyais ma fille. Donc, s'amuser avec, assister au biberon et au change. Et s'amuser avec, quoi, et monter dans la voiture, c'est l'heure, bon, avec un petit peu de retard. Parce que c'est 8h d'habitude, mais nous, on arrive à 9h, histoire de profiter. Le rituel, donc, de vider le lave-glace et de casser la batterie sur le klaxon. Alors, ça, il savait qu'on arrivait à la crèche. Ça, c'était... Il n'y a pas besoin de nous annoncer, c'était nous. Et ensuite, c'est que de la garde à vue. Donc là, c'est la garde à vue. Est-ce que tu t'es senti un peu oppressé ? Je n'ai pas eu véritablement besoin de jus d'orange et de limonade, on va dire. Ça, c'est... Non, parce que j'ai l'habitude. C'est vrai aussi que quand on n'a pas l'habitude, on peut avoir du mal à respirer. Mais là, non. Et donc là, toute ta famille est là. Vous êtes interrogé en même temps ? Non, en fait, je pense qu'ils ont... Ce sont des interrogatoires de... Il faut dire de routine pour la... Ils voient tout de suite si quelque chose, quelqu'un est au courant de quoi que ce soit, ils le sentent. D'accord. C'est des profs. Il faut leur reconnaître ça. Ils savent ce qu'ils font. C'est leur métier. Ils ont l'habitude. Et par contre, ils gardent les épouses ou les enfants à proximité pour vous les montrer. Ça, de temps en temps, ils passent soi-disant qu'ils sont là par hasard. C'est le petit moyen, pression, sentimentale. Quand on le sait, c'est bien. C'est-à-dire que quand ils le font, c'est que pour l'instant, ça va. Ils n'ont rien, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc, c'est comme intervient après. Donc, comme d'habitude, le flic est gentil, le flic méchant. Et puis, s'ils sont vraiment agressifs ou s'il y a des coups qui pleuvent, c'est parfait. C'est parce que, bon, ils n'ont rien, en fait. Et en fait, c'est quand ils ne vous calculent pas du tout. C'est qu'ils ont des billes, là, oui. Donc là, c'était... C'est l'instruction à charge et à décharge ou... Non, non, c'est... Oui, c'est bien à charge et à charge. Voilà. C'est-à-dire que c'est 50% tout ce qui est potentiellement contre toi. Et les 50%, c'est ceux qui jouent pour les autres. Contre toi aussi. Ça va durer combien de temps ? C'est la garde à vue. Ça va durer combien de temps, la garde à vue ? Ben, 96 heures, c'est le maximum. Ils ont relâché quand même plutôt la famille, le reste. Ma mère, ma mère, ma sœur, les épouses. Ça se fait partie assez vite parce qu'ils ont vu que... Bon, déjà, ils n'avaient rien, ils n'avaient rien à voir. Et puis qu'ils... Les pressions qu'ils auraient pu leur faire, ça n'avait pas de poids. C'est-à-dire que... Et à ce moment-là, ils te présentent déjà à ce stade des preuves, des choses, des éléments. Comment ça se passe ? Ou est-ce que c'est une fois déféré devant le juge ? Non, c'est... Si on va chez le juge d'instruction. D'accord. Voilà. Parce que, bon, c'est les salades habituelles. Et de toute façon, c'est pas moi. Votre nom, ben non. Vous donnez votre nom, ben bon. Vous arrêtez les gens au hasard, monsieur ? Non. Donc voilà. Bon, après, c'est l'habitude. Ils connaissent le client. Puis il y avait un des policiers qui m'avait certainement vu dans une autre affaire, je pense. Puis il est venu voir... Au début, je pensais que c'était le flic gentil. Mais non, en fait, c'était un troisième qui est venu, qui a dit au gars qui est responsable d'enquête, petit péteux qui avait que là, le gradé du moment, là. Il lui a dit non, ça sert à rien. Amène chez le juge. Et là, pas de confrontation, en fait, directe, ou ça commence chez le juge, ça ? Non, chez le juge, directement, parce qu'en fait, dans les confrontations, au départ, ils n'ont pas jugé utile de voir... Ils ont vu que ça ne sert à rien, de toute façon. Donc, comme ce n'est pas une formalité imposée par le Code de procédure pénale, ils ont dit, on va tout... Allez, chez le juge. Et puis, je pense qu'ils en ont marre à un moment, aussi. Il ne faut pas oublier qu'ils sont là. Bon, eux, ils vont dormir, ils vont manger. Mais bon, à un moment... Je ne sais pas, peut-être qu'il y avait un match de foot au milieu ou quelque chose. Donc là, l'instruction... Là, tu es incarcéré à ce moment-là, tout de suite ? Oui, oui, oui. C'est un peu même cinéma sur le juge. Il veut faire aussi lui sa pression pour dire que c'est le juge. Vous savez que c'est dans votre intérêt de... En résumé, c'est dans votre intérêt de vous enfoncer. Merde. Bon, ben, tant pis, je vais aller contre mon intérêt. Je ne vais rien dire. Et puis là, bon... À l'époque, c'était un an en direct. D'accord. Il faudrait que tu mets un an, soi-disant, ben, c'est au frigo, pour voir si ça va changer. Puis le temps qu'ils puissent fabriquer ce qu'ils ont besoin de fabriquer. Et donc, nous voilà partis pour le premier mandat de dépôt. Le premier mandat de dépôt. Le classique, un an. À l'époque, c'était renouvelable à l'infini. Et on a été un petit peu sauvés, quand même, puisqu'en le 1er janvier 2001, quand il y a eu la loi Guigou, il fallait une certaine limite. Donc, on est allé jusqu'à l'extrême limite de cette nouvelle limite. Et un petit peu plus. Parce qu'il y a une petite subtilité dans la loi qu'ils n'ont pas vue, qui était toute bête. Parce que, bon, je pense qu'elle l'a dit elle-même, Elisabeth Guigou, je ne connais pas la loi Guigou. Parce que dans l'affaire Outreau, tous ceux qui ont fait ce surplus de prison, c'est par rapport à la loi Guigou. Donc, elle a dit, comment vous dites le nom, là ? Guigou. Je ne sais pas si c'est qui. Et il y avait donc cette subtilité, c'est quand ils oubliaient de renouveler le mandat de dépôt au moment de la mise en accusation, la personne se retrouvait sans mandat de dépôt. Donc, sans titre de coup, elle devait être libérée. Donc, j'ai laissé passer quelques jours pour que ça soit acté. Mais ils m'ont dit, on s'en fout. Le président de la Chambre criminelle, M. Bruno Cotte, j'ai noté, une fois qu'il fasse, il lui fait une petite dédicace, à un moment donné, selon comment les choses pourraient tourner. Il est venu me voir directement en cellule, enfin, devant. Il n'est pas entré dans la cellule. Et c'était plutôt sympathique de sa part, selon sa manière de penser, en me disant, arrêtez de vous épuiser avec vos procédures pour votre mise en liberté. En plus, ça emportait nullité de l'entière procédure. Ce n'est pas simplement qu'on était libérés, c'était clos. Parce qu'il n'y a pas de plus gros vice que la détention arbitraire. Vous avez raison, parfaitement raison, mais on ne vous libérera pas. On ne peut pas. Quoi que vous fassiez, ça arrive sur mon bureau, je mets la poubelle. Donc, je vous le dis pour que vous économisez votre temps, votre énergie. J'ai dit merci, monsieur. Simplement, si vous pouviez me montrer votre visage. Donc là, il était bien entouré. Il a accédé à ma demande, comme il dit, à ma requête. C'est vrai, oui. Il n'y avait pas Internet à l'époque, donc je tenais quand même à voir son visage. J'aime bien voir avec qui je discute. Et donc, j'ai vu. Il est procureur général au tribunal pénal international, maintenant. Donc, je pense que c'est facile à trouver. Et donc là, l'instruction va durer combien de temps, en fait, entre le moment où tu rentres en détention et le moment où tu vas être jugé, ça va durer combien de temps ? Alors, ce qu'ils appellent instruction, on va dire, parce que c'était pas véritablement... Ils se permettaient quelques largesses, on va dire, entre nous, comme ils disaient. Ça a duré cinq ans et demi. Un an et demi. Et c'est là où tu t'es perfectionné dans tes connaissances juridiques ou tu l'avais fait avant ? Non, je me suis employé à essayer de me perfectionner autant que possible parce que je savais par expérience qu'il y avait ces failles-là. Mais dans d'autres affaires où, on va dire, ils étaient moins embêtés, ils pouvaient appliquer la loi. Le classique, c'était avant, quand on faisait une demande de mise en liberté, on avait la chambre alors qui s'appelait d'accusation, qui s'appelle maintenant de l'instruction, avait 20 jours pour répondre. Et au bout du 21e jour, s'ils n'avaient pas répondu, ils pouvaient sortir. Donc, on avait déjà ce rituel de faire de demandes de mise en liberté tous les jours, tous les jours, tout le temps. Dans toutes les prisons, on branchait les copains sur leur truc, ils se retrouvaient submergés aux greffes avec 500, 600 demandes tous les jours. et certaines personnes arrivaient à sortir. Parce qu'ils ne peuvent pas traiter, mais ils demandent, même si ça dure 5 minutes, alors chacun en apprenait un laus de 1h, 1h30, même ceux qui ne parlaient pas du tout, pour faire durer. C'était comique. A Aix-en-Provence, ils ont créé deux chambres exprès pour nous. On y allait en bus avec les CRS, parfois en hélicoptère, quand c'était le dernier moment. C'est extraordinaire. Et ils ont remédié à ça. Ils ont dit, maintenant, c'est 4 mois. Et ils ont changé ça en 2001. C'était dans la loi Guigou, d'ailleurs. Donc, c'était... On essaie de... Mais là, tu te perfectionnais, tu potassais, tu t'avais repris tes études, déjà ? Là, je me suis carrément, j'ai eu de la chance. C'était un... à Nîmes, à ce moment-là. Parce qu'ils nous trimballaient un petit peu partout. Ça aussi, c'est rajouter un petit peu de piment, on va dire, dans le parcours, qu'il soit un petit peu plus, qu'on s'en souvienne un peu mieux, je veux dire. C'est amusant. Et le directeur de l'école, c'était... Il m'a inscrit. Il m'a inscrit. C'était possible, normalement, c'était interdit, parce qu'il disait, procédure criminelle n'a pas le droit. C'est du pipeau, parce que tous les violeurs, les enculeurs d'enfants, ils peuvent y aller. Donc, j'ai pu faire un doc de droit, une licence de droit, une maîtrise en droit pénal, ensuite, qui a été poursuivi, grâce à monsieur... Je ne sais pas s'il va dire son nom, il va être emmerdé, parce qu'il m'a beaucoup aidé. Donc, il va dire, coucou, mon corbeau, il se reconnaîtra. Et donc, là, tu vas arriver à la cour d'assises, c'est là que les médias s'occupent de toi, ou c'était déjà... Ils s'en étaient occupés un peu au début, parce que ça fonctionne de cette manière, quand nous passions à Montauban, c'était un peu, pour eux, l'affaire du siècle, alors que ce n'était pas Paris, ils en auraient parlé dix fois moins. Raconte-nous, avec la couverture médiatique, comment, à ce moment-là, tu entres en scène, tu deviens... Là, ils disent, ils font cette application, on va dire, particulière de la présomption d'innocence, ou dans une affaire où nous, on y tout en bloque. Donc, il n'y a pas d'offuscation à avoir, si par exemple, la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés, il pourrait la désigner par le terme juridique qui correspond. Non, là, c'était, nous étions, on était deux encore à l'époque, les assassins d'André Dior, c'est les assassins. Les assassins. Merde. Non, mais je lui dis, c'est toi, ou je t'ai demandé, mon collègue, c'est parce que moi, je n'étais pas moi, mais il va dire non, moi non plus. Merde, mais c'est un des présumés innocents. D'accord. Et les tireurs d'élite, parce qu'on a fait tout le procès avec la petite lumière rouge. C'est-à-dire qu'il ne faut pas bouger. Ça, c'est quand même très sympathique, les gars du GJN qui nous expliquaient qu'on n'a rien contre vous, mais au premier mouvement bizarre, premier coup de feu, vous serez jugé. le jugement sera immédiatement exécutoire. Donc, on était prismes innocents. Il y avait... Il y avait combien de personnes qui étaient là ? Alors, il y avait une bonne trentaine de gars en cagoulé, jugéne avec nous, dans la joie. Ça fait que, c'est vrai, on a l'air innocents avec tous ces gens-là en armes. Et de la prison, à Montauban, ils ont fait la totale. C'est ça. C'est vrai, ils avaient devoir du budget au niveau... J'ai vu la couverture médiatique. C'était... Ils ont bloqué les rues. La mafia de tout cas. Voilà, c'était... On était... Ils avaient voulu incriminer mon père. Donc, ils disaient que mon père, que j'ai jamais fait quoi que ce soit, je n'ai même pas s'il a grillé un feu rouge dans sa vie, il blanchissait l'argent de la mafia. C'est laquelle ? Parce qu'on connaît quand même, il passe pas... Il est assureur, mon père. Il ne peut pas blanchir beaucoup quand même, même s'ils avaient eu été vrais. Et donc, nous, on était le tueur à gage de mon père pour les gens qui ne remboursaient pas la mafia. On est payés ou pas ? Non, mais je demandais si on était payés ou pas quand même parce que c'est... Non, non, Ça, c'est l'histoire qui est écrite. C'est l'histoire qu'ils ont vendue comme ça, principalement parce que comme il n'y a absolument rien dans ce qu'ils opposaient, même, il n'y a pas de mobile, il n'y a rien, donc ils ont été inventer ça pour dire qu'il y avait un mobile. Ce qui ne s'en est pas debout parce que la personne qui est décédée avait monté une société avec mon père. Je ne me suis pas au courant. Dans le cas, ils avaient fait une ancienne formule SNC, je ne sais pas pourquoi, ils avaient choisi cette option-là et la loi est très simple. Si l'un des deux associés de la SNC décède, la SNC, l'associé dissoute, donc on perd ses billes. Ils avaient mis 2 millions de francs à l'époque. Le décès a coûté 2 millions de francs à mon père. C'est vrai que ça fait cher le contrat à choisir. Je pense que sa décision était de faire comme il l'a fait, c'est-à-dire rien du tout, il n'était pas au courant. Donc nous étions, et pour vraiment ça, ils ont pris beaucoup de figurants. Il y avait un budget, je pense. Il y avait un CRS tous les 10 mètres de la sortie de la prison, jusqu'à l'entrée du tribunal, bloqué la route. Et on était présumés dans ça. Donc j'ai dit, qu'est-ce que ça aurait été si on avait été présumés coupables ? Il manquait que les hélicoptères. On en a eu un une journée, mais je pense qu'ils n'avaient pas le budget pour tous les jours. Et qui va créer ce nom d'épaisseur de Montaouan ? Je pense que je l'ai vu, c'est dans la dépêche du midi la première fois, mais je ne peux pas le jurer. Et je l'ai revu dans « Détective », je crois, un torchon comme ça. Parce qu'ils l'ont ressorti au moment du mariage, ça je m'en souviens. Mais je ne peux pas, il me semble l'avoir vu la première fois dans la dépêche du midi. C'est le journal de Toulouse. Parce que la brigade criminelle était de Toulouse. Donc en fait, la cour d'appel de Toulouse, tout était créé à Toulouse. Donc là, le procès en estime sourd. Et là, qu'est-ce qu'ils vous reprochent ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils font des déclarations, les médias, tout le monde est là, tout le monde est... Oui, c'était assez cocasse parce que le premier jour, on est dans la procédure. Alors je savais que ça ne va rien, mais je voulais un peu me ronder dans la procédure. Je me disais que ça servira dans d'autres procès. Et j'ai soulevé tout ce qui est possible de soulever, bien que la plupart du temps, ce n'était pas du tout fondé, mais ce n'était pas le critère. Puisqu'ils avaient commencé, ils voulaient faire un peu faire durer les choses. Donc on dit, on va entrer là-dedans. Et il s'est trouvé que le président des Assises de cette première session, Jacques Riccardi, ça j'ai vu, il en a eu marre. Il voulait que ça s'arrête. Donc il dit suspension de séance. J'ai compris, il y avait une autre raison plus tard pour être à dire, si tu veux. Et suspension de séance, et ils ne nous sortent pas. Je ne sais pas pourquoi, le GIGN avait peut-être un protocole spécifique où d'habitude, suspension de séance, ils nous dégagent immédiatement. Et là, non, ils ont attendu que la salle se vide et il s'est trouvé qu'il y avait des journalistes devant, FR3 et compagnie, ils me posaient des questions. Donc là, j'ai fait au plus succinct parce que je me disais, d'habitude, on va dire, les serveurs à côté, à peine on se lève, on dégage. C'est normal. Ah oui, c'est pas Bilal, c'est pas du Bilal Hassani, on va dire, c'est plus du Teddy Riner. Et non, on est quand même resté très courtois au début, de toute façon, ça n'a rien de s'énerver. Puis sincèrement, ils font leur travail, donc ils n'ont rien contre nous, véritablement. Donc, et j'explique, j'ai eu quelques, on va dire, une trentaine de secondes pour expliquer juste ce que je pouvais leur dire, à savoir que tous les éléments en charge qui étaient opposés étaient fabriqués par le commissaire Robert Sabi, sur ordre du procureur Jean Kubiec et couvert par Philippe Bellemère, le président de la Chambre de l'instruction. Et bien sûr, lui-même, chef des francs-maçons locales qui est couvert par le chef des francs-maçons nationales à l'époque qui était donc Bruno Cotte qui avait encore adhéréchon, qui est le grand maître maçon de Jacques Chirac et tous les autres qui s'appelle Guy Canivet. Donc, j'ai bien expliqué comment c'était. L'arme du crime était donc parmi les scellés. D'accord ? Sous le scellé numéro 8. Pourquoi pas ? Mais on ne nous le montrait jamais. Donc, nous qui étions sur place, on savait très bien qu'ils ne risquaient pas d'avoir d'ordre du crime ni sous le scellé numéro 8 ni sous n'importe quel endroit. Et donc, j'ai dit, vous allez voir, les témoins, je ne les ai jamais vus. Et je pense que, j'ai juste eu le temps de dire ça et je pense que pour cette première session, on va en prendre plein la gueule avec rien du tout et nous irons en appel pour voir ce qui se passe. Donc, restez, on va se faire plaisir. Et on s'est fait plaisir. Alors, raconte-nous. Alors, donc, déjà, on refuse toujours les expertises psychiatriques, vous savez. Parce que, bon, c'est du flan, c'est les tests qu'ils faisaient. Ça a été inventé en retour de l'armée pour les GI, le test de re-chasse, le re-chasse, les dessins, tu sais, de toute façon, c'est que des tâches rouges. Donc, quoi que tu dises, à un moment, tu t'es dit, tomate, ça peut passer, mais à un petit ketchup, c'est un peu criminelle, mais à un moment, tu as toujours, tu vois, comme si c'est un cadavre, tu vois, il est dans son sein. Donc, t'es obligé, il te dit, qu'est-ce que tu vois ? Quoi que tu dises, de toute façon, tu dis un coquelicot. Ça, c'est un coquelicot. Mais vous êtes un coquelicot, oui. Alors, nous, on participe jamais à ça. Et j'avais dit, mon ami, donc Bernard, Bernard Scastelli, il est décédé de sclérose en plaques pendant son incarcération. Je lui ai dit, il ne dit rien. Mais par contre, on va un peu l'échauffer dans l'espoir qu'il nous dise, si vous voulez, je vais vous faire une expertise psychiatrique à la barre. Parce que là, à la barre, bon, il y a du public. Et on peut se faire plaisir parce que personne n'est là, vous voyez. Donc, on a, dès qu'il parlait, le poker, il s'appelait, bon, Jean Kubiec. On l'avait à côté de nous. C'est sympathique, là. À côté, on peut bien le voir. On va dire, à distance respectable. Il y avait quelques serbeurs au milieu. Mais il se permettait quelques petites boutades à notre endroit. Donc, on va dire, vas-y, chacun son tour. Parce que toujours poli. Moi, je n'interrompe jamais, soit spécifiquement quand on a une vanne à sortir. Mais, donc, on laissait parler. Quand il a eu fini, on a dit, on va se cibler sur le président. Parce que c'est lui, toujours, qui menait la danse. C'est son boulot. Et on a fait dans le potache. Dans le potache. Oui, parce que... Dans le grave. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque, quand on voit dans les revues de presse, les gens, les journalistes venaient presque assister au spectacle. Ah, c'était le spectacle. Oui. Parce que, donc, dans les exceptions nullités au début, on disait, écoutez, c'est bien simple. On va vous faire gagner du temps. Vous avez mis 45 jours d'inscription à la session. On va vous simplifier les choses. Si, parmi, donc, les cédés, il y a l'arme du crime, ce qui signifie que vous avez une expertise balistique par rapport à cette arme, et donc vous avez retrouvé une balle pour faire l'expertise balistique, il y a un expert qui a fait un rapport. sortez simplement juste, faites venir cet expert qui sorte son rapport, qui me montre la balle, qui me montre le pistolet, je ne sais pas ce que vous dire, un revolver, je ne sais pas, un canon, puisque c'est vous qui avez trouvé. Et on reconnaît n'importe quoi. Sinon, vous allez tous vous faire enculer. Voilà. Et toute la réponse, quoi que vous dira, quelle que soit la question, ça sera, va te faire enculer. Ou vous, allez vous faire enculer. Parce que bon, c'est vrai, je ne sais pas si vous y allez tous les jours ou pas, donc ça sera à vous. Et c'est ce qui s'est passé. Donc évidemment, comme il n'y avait pas, tout ça a été inventé, ils l'ont dit en deuxième instance, mais on a pris 30 ans quand même. Donc c'était ça. Donc commencez. Allez, tous vous faire enculer. Tous vous faire enculer. Monsieur Geff, alors il doit voir, il pose des... C'est l'enquête de personnalité. Alors monsieur Geff, vous êtes né le... On joue aux cartes. On a même un jeu de cartes. Je vous parle. L'ignorance, c'est bien. J'ai remarqué qu'il s'énerve souvent dans l'ignorance. Donc après, il nous a fait piquer notre jeu de cartes par les serveurs. Et il dit, donc il pose la question. Donc monsieur Geff, vous êtes né le... Va te faire enculer. Va te faire... Comme ça, toujours. Mais c'est pas vraiment indicatif. Et foncièrement, c'était pas vraiment sincèrement pour emmerder ou faire les méchants. C'est parce que c'est ça. C'est véritablement. Tout ce qui nous amène sur place, c'est ce faux rapport. Il y a l'arme du crime. Des fax, de très nombreux fax incriminants et menaçants adressés par Louis Geff, mon père, à la victime. Alors ça, c'est, j'ai montré-les. Je l'ai demandé à mon père. Ça a pu se voir en fraude. Et mon père était sorti libre à un moment. Au bout de deux ans, comme il voulait lui mettre un contre-aute fiscal sur les reins, un petit peu, peut-être ça intéressera les gens, tant que vous êtes en prison, on ne peut pas vous mettre de contre-aute fiscale. Si vous êtes à l'abri, reconnaissez n'importe quoi, faites un cambriolage, vous faites six mois, vous êtes tranquille, on ne peut pas vous poursuivre. C'est la règle. Donc on ne le savait pas, on l'a appris, donc mon père l'a appris à ses dépens parce qu'il était, qu'en disant, le commanditaire de l'assassinat. Mais mettez-le dehors quand même. Un petit peu, au bout de 18 mois, craque le fisc. Parce qu'évidemment, le côté instruction, c'est fermer le robinet. Quand on n'a plus d'argent, on ne peut pas se défendre, on ne peut pas payer d'avocat, on ne peut pas manger, même en prison, on ne peut rien acheter. Et donc, ils lui ont mis 4 millions, contrôle fiscal. Mais c'était bien, c'est vrai que c'est simple, je ne connaissais pas, ma fille maintenant est inspecteur des impôts, elle ne m'a dit ce n'est pas comme ça. Si, si, je vais t'expliquer, c'est très simple, comment ils font le contrôle fiscal. C'est ton chiffre d'affaires, c'est ce que tu dois aux impôts. Parce que c'est ce qu'ils ont fait, donc, mon père. Ils lui ont dit, votre chiffre d'affaires en tant qu'agent d'assurance, c'est, bon à l'époque, c'était en francs que ça a commencé, mais on va dire, parler en euros maintenant, vous avez 4 millions d'euros de vous encaisser des primes pour votre compagnie d'assurance UAP, donc, pour nous, vous avez gagné 4 millions, c'est votre bénéfice. Voilà, donc, bon. Donc, lui, au bout de 18 mois, il sort, il est contrôle fiscal ruiné. Ruiné, c'est toujours un recouvrement, ça ne s'arrête jamais. Et ensuite, donc, vous, jusqu'à ce premier instant, enfin, le premier jugement, ça se termine comment ? Alors, il y avait, on a, sincèrement, on a tellement invectivé, je reviens quand même s'il veut, parce que je voulais faire cette petite dédicace, si ça ne gêne pas trop. Il insiste vraiment, donc, qu'on a toujours allé vous faire enculer, ou tout vous faire enculer, et il y a le, il y a le, donc, Jean-Louis Beck, à un moment, il y a un nouveau, il s'appelle Jean-Louis Beck, on l'a reu en procureur, donc, aux assises la deuxième fois, il dit, mais il dit, mais c'est quoi cette obsession qu'ils ont pour la pénétration en aile ? Il dit, mais non, c'est comme bonjour, je dis, tu vas te faire enculer, c'est parce que, tiens, c'est vrai que t'es un fils de pute, t'encules tes gosses, parce que tu es franc-maçon. Donc, il a demandé une expertise pucatrique à ce niveau-là. La menace, soi-disant, comme ils n'avaient rien, c'est de nous incriminer pour dire, donc, il faut que l'expert dise qu'on est vraiment très méchant, qu'on est le... Et on a de la chance, on voulait le taper au début, l'expert, parce que c'est facile, à un moment, on peut en taper un, aux assises, en étant très gentil, en faisant lui demander quelque chose, à un moment, on peut venir voir s'il a ses bêtes pour venir et que ça fait 5-6 jours qu'on s'est comporté très correctement. Les policiers, même eux, il y a un moment, ils se relâchent un petit peu. C'était le chef de tous les experts de la Cour d'appel de Toulouse. Et il a dit tout de suite, bon, je suis venu, on m'a demandé, mais c'est pourquoi. Elle voulait faire une expertise psychiatrique en direct de ces personnes. Ah, d'accord. Mais nous, c'est du charlatanisme, ce qu'on fait, vous savez, ou quoi ? Extraordinaire. Il l'a dit, hein ? Ah oui. Non, parce que vous lui demandez savoir s'il est capable des faits ? Oui, en gros. Tout le monde est capable des faits, monsieur. Vous, moi. des questions de circonstances. Ça n'a rien à voir avec, à moins que vous considérez, si vous voulez, je vous dis, s'il est atteint d'une pathologie psychiatrique. Ça, oui. Donc, il a dit, bon, allez-y alors, faites-le. Et ça commence donc avec ce fameux test de recherche. Et c'est là que j'ai dit à mon pote, c'est là que, tu vois, on a bien fait de rien dire, c'est là qu'on va rigoler. Il nous montre la première photo. Bon, je ne sais pas ce que c'est, c'est toujours, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un truc rouge. À un moment, tu dis du sang. Première photo. Il te demande donc qu'est-ce que vous voyez. Tu décris ce que tu vois. Le plus sincèrement, évidemment, objectivement, ça mentir. Là, je vois Jacques Riccardi qui encule ses enfants. Je dis, c'est lui. Ça rit, dans la salle. Tout le monde a ri, sauf, donc, c'est bizarre, parce que quand il se permettait de se présenter contre nous, ça ne faisait rien. Alors, j'aurais ces espèces stoïques pour ne pas le voir, pour que ça continue un peu. Ah, d'accord. Deuxième photo, qu'est-ce que vous voyez ? Jacques Riccardi qui encule ses gosses. Il y en a deux, là. Cinq, six fois comme ça, et là, tu as pété les plans. Non, 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 arrêtez, ça scandale. Non, 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 c'est bien, c'est bien, c'est intéressant. Encore une. Donc, ils arrêtent quand même, ils disent, bon, passons à autre chose. Et là, c'est un test de QI, je crois. On commence, il te donne le début d'une phrase et tu dois la compléter. Par exemple, selon ce que tu dis, il dit soi-disant ton niveau. Quand il te dit la belle et si tu dis le cochard, on va dire, tu es resté enfant. La belle et la bête, tu as vu le film de Jean Gabin, c'est un petit peu plus, pardon, Jean Marais, c'est un peu plus haut. Alors là, c'est ça. La belle et Jacques Riccardi qui encule ses enfants. Le retour de Jacques Riccardi qui encule ses enfants. Il a répété les plans. La suspension. Si je crois qu'il avait un truc à nous jeter dessus. En plus, c'est bien, moi, je voulais qu'il nous invective un peu plus ou qu'il se batte parce que s'il nous insulte ou quoi que ce soit, il doit dégager. On peut relever un parti pris déclaré, donc on peut le récuser. Donc là, il n'a pas été jusque là. Il voulait jusqu'au bout du film. Il dit, c'est bien. Et donc, les médias, à ce moment-là, Ah là, c'était fantastique. Ils ont vu qu'on venait pour se faire plaisir. J'étais resté sérieux au début parce qu'on était passé à FR3 le midi. Tout ce que j'ai dit, ils l'ont dit. Ils ont dû se faire engueuler, les gars. Avec les noms des commissaires, Kubiec, Jean Kubiec, commissaire Robert Sabi, les fausses preuves, les noms des fonds témoins, tout le monde. Ce qui s'est révélé est rendu public après au deuxième tour en appel. Ils ont repassé le soir. Il n'y avait que les invectives parce que quand même, c'était un peu chaud à la fin comme il a voulu faire le nerveux. Donc, on a fait un petit peu plus. C'était pour la galerie. On savait très bien qu'on n'avait aucune chance d'arriver jusqu'à lui pour discuter. Et donc, ça, ils l'ont remontré. Il y a eu un parti pris quand même. Il y avait une forme de copinage. Mais nous, on savait que c'était du flan avec les journalistes pour qu'eux, ils s'amusent. Puis de toute façon, comme ça partait, comme je l'ai dit, on va prendre perple, c'est sûr. Parce que de toute façon, s'il ne nous montre pas l'épreuve, c'est que le principe, c'est l'inverse d'Outreau, on va dire, ou l'inverse de Dils. Dils, c'est lui. On sait tous en prison que c'est lui. Tout ça du pipeau. C'est pour faire croire aux gens qu'il y a parfois des erreurs judiciaires. Les erreurs judiciaires n'existent pas. Ça, c'est vrai. Il n'y a jamais, jamais d'erreurs judiciaires en France. Quand quelqu'un est condamné, il savait que ce n'était pas lui. Mais ils l'ont condamné quand même. Ou alors, ils condamnent, ils innocentent quelqu'un en sachant que c'est lui, quand c'est un copain. En France, il n'y a jamais d'erreurs judiciaires. Ça n'existe pas. C'est la vérité. Et donc là, les réquisitions, comment ça se passe ? Très sympathique. Oui ? Oui. Ça a duré combien de temps ? Il s'est fait plaisir. Il s'est fait quatre heures. C'est du blabla. L'effet de manche, la totale. En la ramenant, comme il a appris à l'école. Les moments de silence, un petit trémoli dans la voix, un moment. Et c'est là, très mauvais acteur. Très, très mauvais acteur. Là, je les ferais presque aussi mal qu'il l'a fait. Et au deuxième tour, on a pu peaufiner notre jeu de scène. Donc, on s'est fait un petit peu dur. Mais juste là, je l'ai laissé finir. Et puis, juste quand il a fini, donc la solidité extrême au moment, et c'est la raison pour laquelle, je ne sais pas, quelle mouche le gênait à ce moment-là, précisément. C'est là où j'ai eu l'idée de Roger Lamouche, d'ailleurs, quand j'ai vu qu'il en cherchait une. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai d'autres choix, choix qui dédiquaient, je pense, à ma grand-mère, comme s'il était clément, quand même, vous voyez, parce qu'il a dit, celui-là était très bien, j'ai oublié, excuse-moi, je fais une petite parenthèse, car la meilleure preuve que ce sont eux, c'est justement parce qu'il n'y a pas de preuve. Car ce sont des professionnels, sans trembler du menton, comme tu fais dans ton sketch George Bush ou le Comin Poel. J'ai ici, là, la preuve des armes de destruction massive. La meilleure preuve, c'est justement qu'il n'y a aucune preuve. Et c'est la personne qui a la charge de la preuve, c'est-à-dire lui qui doit rattraper la preuve que nous sommes coupables. C'est fait. Il y a des témoins, à ce moment-là, qui arrivent, qui parlent, les réflexions, c'est l'an dernier. Les témoins, ils font venir avant. D'abord, dans l'ordre, c'est l'enquête de personnalité. Tout le traitant, le psychologue, tous les experts qui ont fait leur salade, qui ont concouru à la mascarade pendant l'instruction, viennent faire leur salade. Si par hasard, il y a quelque chose qui est pour toi, il y avait des experts pour nous qui avaient... Comme en fait, ils ont inventé toute leur théorie et qu'on ne fournissait rien pour ne pas abonder dans leur sens. C'est ce qu'ils appellent maintenant le droit au silence. Il fallait qu'il se trouve un scénario qui colle à ce qu'ils ont dit jusqu'au début. Ils ont amené parfois quelques experts où les conclusions, c'est comme les experts ADN qui nous servaient. Et on ne le trouve plus. Son cabinet est fermé, mais vous avez un double quand même de rapport. Puis si même vous avez perdu, il y a un autre double dans la cour d'appel. Et comme nous sommes allés en cassation pour la mise en accusation, il y a aussi un double à la cour de cassation. Vous avez perdu les trois doubles. On n'a pas de chance quand même. Mais vous ne vous souvenez plus de son nom quand même ? Moi, je m'en souviens de son nom. Tout ce qu'il y a, tout ça, donc tout ça est balayé. Ils gardent uniquement ce qu'ils ont en charge. Donc, tu peux amener tes témoins. Ce qu'ils appellent témoins de moralité, mais bon, moi, j'avais plus des témoins que des immoralités. C'est comme si je viens témoigner pour toi si tu veux. En ton procès, je dis oui, je le connais. Il n'est pas antisémite. Je le saurais quand même. Et comme il n'y a pas de témoins véritables, de quoi qu'il ait pu se passer. Donc, c'est ça en fait. Il y a des jurés qui sont là, qui t'écoutent et qui... Je pense qu'il y en avait un ou deux qui écoutaient. J'ai dû faire une menace sur rue d'un moment parce qu'elles me regardaient de travers. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont censés... La présomption d'innocence. Puis en plus, ils jurent quand même. Sacha, moi, je m'en foutais parce que c'est du pipeau. Tu sais très bien maintenant, c'est tout du théâtre. Tu arrives, tout est signé déjà. Quoi que tu dises, le seul élément, c'est que selon comment tu te bats, il y a une forme de respect pour un moment. C'est-à-dire que ils passent dans l'idée de vraiment... C'est emballé, c'est pesé. Selon comment, si tu te baisses ton froc, tu te transformes dans les moments, ils vont te piétiner. Ou alors, il y a une forme de résilience pour la personne vraiment qui n'a rien à voir avec le système. Je pense que la personne, je dis n'importe quoi, il rentre chez lui un peu bourré, sa femme, il la trouve au lit avec quelqu'un d'autre. Bon, il divorce à l'ancienne, on va dire. Et je comprends très bien qu'il fait de la pleurniche. Je pense même qu'il est sincère. Excusez-moi, je n'ai pas fait exprès, le couteau, il a glissé 45 fois tout seul et je regrette. Donc là, selon comment ça s'est passé, ils prennent en considération cela. Ou s'ils voient que c'est du pipeau, ils l'enfoncent. Parce que les jurés, c'est tout du flanc. C'est le président, il s'est trouvé, là, je peux le dire, à la prescription. Parmi les jurés, il y a une personne contre qui j'ai joué au rugby. Et au rugby, ce n'est pas comme au football. On reste, on se connaît après le match. On boit un coup, le match avait été très homérique, bagarre générale du début à la fin. Donc, on s'en souvient. Et au rugby, bon, après, on va boire un coup quand même. S'il n'y a pas eu de mort, tout le monde va boire un coup. Et j'avais discuté avec cette personne justement parce qu'on s'était bien châtaigné pendant le... Pas méchamment, c'était pas de coup par terre à l'ancienne, véritablement, le rugby de grand-père. Donc, j'avais beaucoup discuté avec lui après le match. Donc, j'ai recommené tout de suite et quand il pose la question « Vous connaissez ? » Il a dit non. Il vous pose la question « Est-ce que vous connaissez le monsieur ? » La personne dit oui ou non. Et nous, on doit dire oui ou non. Donc, évidemment, si on dit oui ou non, on dit ce qu'on veut. On n'est pas obligé de... Il l'a dit, je crois, Jacobo Vicks, l'avocat d'Anda Delandais, l'avocat et grand ami aussi. On a le droit de mentir. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? On ne peut mentir. Et il m'a raconté exactement ce que c'était, ce que je savais déjà, ce que j'avais discuté avec d'autres personnes qui ont été jurées mais auxquelles peut-être je ne voulais pas accorder autant de crédit à s'y dire. Il m'a dit « Voilà ce qu'il y a. Normalement, la loi dit que le président pose la question « Est-il oui ou non coupable ? » Personne n'a rien droit de dire, ce qui est assez logique puisqu'on parle d'intime conviction. Du moment que quelqu'un qui que ce soit donne son avis, on n'est plus dans l'intime conviction. On doit rester qu'avec la perception qu'on a eu des éléments qui ont été donnés lors du procès, lors des débats. Et donc, il donne un bulletin à chacun « Oui ou non ? » Et on coche la case et on referme. Donc, personne ne voit ce qu'on a dit. Et après, le greffier dépouille avec « Oui, bulletin, oui, non. » Ils émettent un côté, un pic où on met les « Oui », un coup où on met les « Non » et à la fin, on compte. Ça, c'est ce qui a marqué dans le bouquin. Voilà en vérité comment ça se passe. C'est le président qui mène ce qu'on appelle des délibérations qui ne devraient pas avoir lieu parce que du moment qu'on délibère sur la culpabilité, il n'y a plus d'intime conviction. C'est une conviction collégiale et qui est dirigée par le président. Et évidemment que le président, c'est tout un rituel. Pour les jurés, c'est le pape, le président. Il peut dire n'importe quoi, la terre est plate, Zidane n'a jamais joué au football, le charbon, c'est blanc, tout passe. Et donc, comme il n'y a vraiment rien, quand on s'était vraiment battu, on a me sensé tout le monde, des menaces légitimes, ce qu'ils avaient dit, toutes ces fausses preuves, je lui dis à mon pote, je lui dis, tu vois, peut-être on s'arrache sur ce coup-là, mais ils vont nous massacrer quand même. Et c'est ce qui s'est passé. Donc le gars, il m'a raconté après par une autre personne, Christophe, je ne dis pas son nom, lui aussi, parce que je pourrais lui dire peut-être une autre fois s'il est d'accord, je dirais, parce que c'était bien, c'est lui qui m'a aidé à communiquer avec l'extérieur. Ils ont dit, bon, il est coupable. La première phrase du président dans la délibération, donc il a interdiction, lui, de dire ce qu'il pense. Bon, je crois que c'est clair pour tout le monde, ils sont coupables. C'est extraordinaire quand même. Et là, il m'a dit, mais non, il a spontanément, lui, il a dit spontanément, non, pas parce qu'il me connaissait, parce qu'il a ressenti comme ça et je pense quand même le fait qu'on se connaissait. C'est comme si on lui avait dit j'aurais mis un coup de pied à un joueur à terre. Il sait très bien que non. Debout en châtaigne, mais je n'aurais pas fait, ça se ressemblait à cela. Il a dit, mais non. Et ça a duré 14 heures. 14 heures, c'est long, parce que t'imagines pour délibérer sur uniquement la question. Germain Guèf, la question en elle-même, c'est Germain Guèf et Bernard Castelli. Germain Guèf, d'abord, c'est un séparé. Est-il coupable d'avoir donné volontairement la mort à André Durçut tel d'or à telle date ? Oui ou non ? 14 heures. Avant qu'il passe à la deuxième. Donc, ils ont dit non à cette question-là la première fois. on le sait ensuite parce que quand il revient, ils disent quelles sont les réponses oui ou non. Et ils avaient inventé une séquestration. ça, c'est génial. La séquestration, je vous la conseille. Si vous êtes policier, juge d'instruction, c'est pas quoi faire pour incriminer quelqu'un, la séquestration. La séquestration, c'est quand la définition légale, c'est qu'on prive quelqu'un de sa liberté de mouvement contre son gré ou quand on n'y est pas habilité. Donc, ils ont rajouté pour avoir deux crimes de séquestration en plus du meurtre. Ils disaient mais la séquestration pour être criminelle, monsieur, il faut qu'elle dure plus de huit jours. C'est la loi. C'est l'article 224-1 du code pénal. Et sinon, c'est un délit. S'il est libéré avant d'huit jours, c'est un délit qui est puni que de cinq ans et si ça va au-delà, donc ça devient 20 ans. Il m'a dit donc, si, il y a eu séquestration, c'est obligatoire. D'accord. Mais c'est obligatoire. Qui c'est qui décide ? Ça, c'est comme l'antisémitisme, si tu veux. C'est pareil. Il y a un organisme qui doit décider ça pour tout le monde. Et donc, ils ont été obligés de dire que c'était une séquestration qui n'a duré qu'un bref instant. D'accord. Donc, il s'est dit, c'est comment ? J'ai demandé l'heure au gars. Excusez-moi, vous auriez l'heure parce que là, ça fait déjà deux ou trois bref instant. Le temps qu'il remonte, ça monte, qu'il regarde, ça monte, ça marche. Donc, on est passé ça et donc, c'est que cinq ans pour la séquestration maximum. Donc, il nous acquitte pour le meurtre. Il dit, c'est pas nous. Et il dit, copain super content, on est acquitté. Je dis, attends, je pense qu'il y a la fève. Là, on va la voir. T'inquiète pas. Il dit, si, si, je sens que j'ai des contractions au Swinter. c'est que c'est pas bon signe ça. Il y a quelque chose qui va se passer. Et il dit donc, tous les autres chefs d'inculpation tombent puisque c'était ça le principal. Mais il reste la fameuse séquestration. Et là, c'est vrai que ça fait peur, maintenant qu'on le sait. Et est-il coupable d'avoir séquestré cette côté détenue arbitrairement M. André Durçu moins de sept jours, quand même, qu'il le dit. Oui. Et après, il passe à la la dose, l'addition, le complet. On dit barbe et cheveux. Toi, tu dis jambon et fromage, nous, on dit le barbe et cheveux, le complet. Parce que là, tu vois que le gars, il se prépare la coupe, le costume, tu vas vers l'échafaud. Il dit donc, et donc, les reconnaît coupables de la séquestration maximum cinq ans et les condamne donc à la peine de 25 ans. Pardon, pardon ? Et vous avez bien expliqué au principe, au début, je lui ai dit, quand j'ai bien compris, il avait dit, vous faites un peu tout votre foin autour. En fait, c'est un coup d'essai. Vous verrez, le reste en appel. C'est exactement ce qu'il a fait lui. Sachant pertinemment que nous mettons 25 ans en étant acquitté sur le plus important, mais nous mettons 25 ans cinq fois illégalement, parce que c'est cinq fois plus que le maximum prévu par la loi, il nous obligeait, il risque rien, il a le droit de faire ce qu'il veut, c'est bien, il a raison, moi je comprends qu'il se fasse plaisir. Il nous obligeait donc à faire appel, parce que 25 ans, on ne pouvait pas accepter. Surtout qu'on dit qu'il est innocent, c'est la base. Même, on ne peut pas, il faut se battre. On est à Verdun, il nous tire dessus, on y va. On est touché, pas coulé, donc on continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada